bonjour et bienvenue dans le regroupement de l'âme et des mondes invisibles 4e édition et pour la quatrième année aujourd'hui et bien nous recevons mathieu cristal bonjour mathieu bonjour marissa bonjour tout le monde alors mathieu tu as un super pouvoir qui vraiment est essentiel qui donc tu vas nous parler de l'amour et avant de commencer pour les personnes qui ne te connaissent pas est ce que tu pourrais nous dire qui tu es et comment tu as trouvé quel a été ton chemin en quelques mots à la découverte de ce de cet amour alors merci je suis mathieu cristal serrurier du coeur j'ai eu un éveil soudain au monde invisible aux connexions paranormales tout ça à l'âge de 15 ans à l'âge de 15 ans j'ai j'ai voulu expérimenter la méditation quelqu'un m'en avait parlé j'étais pas bien dans ma peau je j'ai grandi en afrique et à l'âge de 14 ans je suis arrivé en france j'ai subi pas mal de racisme en arrivant j'ai ce j'ai dû faire face au froid j'ai dû m'adapter à une vie où en afrique nous travaillons là l'école que le matin pas l'après midi et l'après midi on allait à un endroit qui s'appelait le club et on jouait avec les enfants et les parents ils faisaient du tennis ils faisaient de la belote ou des choses on était dans un petit paradis et puis ben l'arrivée en france ben mes parents ils ont pour la même finance perdu du pouvoir d'achat il fallait construire une maison donc toute cette joie tout d'un coup cette légèreté de vivre on il y avait des du personnel de maison en afrique là il y avait plus de personnel il fallait expliquer son âge soi même tout ça tout ça et ben plus le racisme plus le froid plus que le en hiver la nuit arrive tôt et il fait noir vite on parle le matin à l'école il fait noir on rentre il fait noir et ben tout ça ça a été très violent pour moi très dur et donc du coup ben ça bouillait à l'intérieur de moi comme j'étais pas bien traité par les camarades de classe il y avait beaucoup de colère à l'intérieur de moi et je commençais à chercher des solutions des solutions dans la philosophie jusqu'à qu'un copain une connaissance à ce moment là me parle de de du spirituel et de la méditation de la voyance de du des énergies des trucs que je connaissais sans vraiment connaître parce que bon en afrique ça les gens parlent mais plus dans le sens attention le mauvais oeil la magie noire pas ce que ça peut nous apporter personnellement donc j'ai essayé la méditation et si on peut appeler ça le hasard mais c'était plus une une rencontre avec mon propre chemin de vie et bien la première méditation j'ai eu deux suites c'est une j'ai senti une chaleur qui m'envahit bouff j'ai vu doré tout autour de moi et puis à partir de là et bien quand je me posais des questions je recevais des réponses immédiatement donc je suis passé d'un monde en 3d où les choses sont croise qu'on voit etc on parle pas de monde invisible mais c'était pas le sujet dans ma famille on était mes parents n'étaient pas préoccupés par ça à tout d'un coup je sens des des choses invisibles je me pose des questions je reçois des messages je prends je vais dans des lieux je sens que c'est bleu et d'autres lieux ou waouh et et voilà je passe d'un monde à un autre monde soudainement alors là c'était sympa mais en même temps c'était très déstabilisant d'un côté beaucoup de joie de bonheur des réponses à des questions des sensations de bien-être et en même temps une espèce de grand écart encore plus grand que jamais entre une vie on pourrait dire intérieure qui était agréable et une vie extérieure qui continuait à être ben je devais continuer à aller en cours à l'école je me faisais encore chamailler par les camarades et du coup le grand écart de sensations était encore plus fort quand on est entre entre ça va pas du tout et ça va pas trop bien le grand écart est pas trop grand mais quand c'est ça va pas du tout et je vis des extases ça devenait violent en fait la différence bon gré mal gré j'essayais je méditais je faisais des trucs des soins des machins des bidules je posais beaucoup de questions au monde invisible et ça s'améliorer sauf avec les relations les relations qui étaient importantes pour moi j'étais comme un peu handicapé relationnellement en fait et là c'est là qu'est rentré un autre aspect qui était que je croyais être évident qui allait de soi je croyais qu'en fait j'étais ouvert déjà ça c'est l'amour je croyais que parce que je sentais des trucs je voyais des trucs j'étais dans l'amour l'amour c'est encore un autre chose c'est une autre force alors là je parle pas de l'amour je t'aime tu m'aimes on s'aime je parle de l'amour comme on pourrait parler d'un don de voyance un don de soin un don c'est à dire une force transcendantale qui t'habite qui se qui te qui te porte et que quand tu es connecté à ça ben tous tes dons s'harmonisent ton ta relation au monde à l'environnement s'harmonisent le conflit entre je vais bien et je vais pas bien et cette grand écart il il s'amoindrit il y a de la souplesse qui comme si qu'on trouvait le chemin qui va de l'un à l'autre de façon confortable du monde de des apparences le monde matériel le monde de je dois assumer ceci et cela au monde je me sens dans une liberté absolue j'ai une sensation d'illimité et voilà voilà je fais une présentation qui est plutôt en lien avec ce dont on va parler que c'est pas une présentation comme d'habitude mais c'est pour vous dire que maintenant j'ai 44 ans et ce dont je vous ai parlé c'était à l'âge de 15 ans ça fait donc un peu plus de 28 ans et que j'ai jamais été déconnecté à partir de là je n'ai fait que approfondir 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 merci Mathieu et c'est vrai que la la vie c'est quelque chose dont tu n'as pas parlé encore mais la vie t'a chamaillé on va dire depuis les premiers instants de ta vie on va dire et tu aurais pu garder ce coeur fermé à la vie et hermétique à l'amour parce que voilà il y a on a tous un peu le choix de dire on en veut à la vie de tous les malheurs qu'on peut vivre et qu'est-ce qui a fait que tu peux nous parler peut-être de ce qui là de ce que tu as vécu à travers aussi là on va dire la maladie le physique et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la voie de l'amour je dirais que avant de répondre que pour ceux qui me connaissent pas en plus donc comme vous connaissez me connaissez pas vous ne savez pas qu'avec narissa on se connaît bien et on on est bien amis je vois très bien ce qu'elle est en train de dire de quoi tu veux de quoi elle veut que je parle j'ai été opéré du coeur dès la naissance je suis un cobaye du corps médical parce qu'en 77 l'opération j'ai eu et bien avant ça elles échouaient tout le temps donc ça a été une nouvelle opération dont les résultats n'étaient inconnus puisque jamais pratiqués donc il se trouve que l'opération a bien fonctionné et par contre effectivement donc j'étais physiquement très affaibli j'étais plutôt on pourrait dire handicapé pas un handicap qui se voit au premier coup d'oeil mais handicapé physiquement difficulté de souffle difficulté pour faire des efforts etc handicapé dans le sens où ce dès la naissance je suis mis dans un cocon donc comme une bulle et je suis du coup hyper introverti peur la peur était l'émotion qui gouvernait toute ma vie j'avais peur de tout j'avais peur de moi même j'avais peur de j'avais peur de mes parents j'avais peur de tout en fait c'est simple et même de moi même et effectivement j'avais toutes les bonnes combinaisons pour avoir une vie qui déplorable rempli de de haine de moi même rempli de d'un juste de sentiments d'injustice et c'est ce qui se produisait en fait jusqu'au moment de cet éveil à l'âge de 15 ans et cette connexion les premières questions que j'ai posées au monde invisible dès l'âge de 15 ans parce que c'était ceux qui me tiraillaient c'était pas comment avoir des super pouvoirs et soigner les autres c'était mais qu'est ce qui m'arrive pourquoi bien sûr comme tout le monde j'avais la culture de base qu'est ce que j'ai fait pour subir ça comme si c'était une punition et le monde invisible m'a doucement jour après jour mois après mois année après année il a fallu quelques années pour transformer toutes les cartes mentales et bien c'est non regarde derrière ce qui est une souffrance apparente un problème un handicap apparent on va t'accompagner à voir le bénéfice de ça et c'est ça qui a fait que je n'ai pas sombré et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je m'assume publiquement je m'assume avec un métier complètement créé de toutes pièces serrurier du coeur il n'y a pas ça la NPE serrurier du coeur et que je m'assume dans tous les paramètres de ma vie et tous les paramètres de ma vie j'ai pu y mettre moi le vivre à partir de mon originalité parce que j'ai eu cet accompagnement cet accompagnement venu du coeur comment apprendre cette grande phrase qu'on va retrouver par exemple dans le christianisme aimer son ennemi et c'est pas aimer son ennemi les imbéciles qui veulent nous taper c'est apprendre à aimer toutes les pensées les émotions, les choses qu'on retourne contre nous-mêmes où on devient notre propre ennemi et c'est ça ce grand pouvoir de l'amour qui m'a enseigné jour après jour à transformer mes yeux en des yeux qui critiquent et qui jugent avec par des yeux qui embrassent et qui aiment embrasser et aimer ça veut pas dire accepter ça veut dire je peux accueillir quelque chose dans sa totalité comme je l'accueille dans sa totalité je peux en connaître tous les paramètres après qu'est-ce que je vais faire de ça ? ça va être en adéquation avec qui je suis et plus j'ai de l'amour pour moi plus ça va être juste pour moi donc si c'est de dire non, c'est non mais le non vient d'un espace aimant et puis d'un espace de conflit intérieur ou il est toxique pour moi il faut que j'arrive et du coup la personne elle nous réagresse il faut recontrecarrer non le non il vient d'un espace qui fait que la personne quand c'est non, c'est non et elle a difficulté à pouvoir contrecarrer ce non-là en fait Wow, merci Mathieu pour ce partage et justement cet amour qui est en chacun de nous auquel on peut avoir accès ce super pouvoir pour justement voir la vie autrement créer autrement à partir du cœur, du plein et non pas de la peur qui est aujourd'hui mais tellement indispensable puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir mais on a en tout cas c'est tout ça entre nos mains tu vas intervenir dans notre sommet et de quoi tu vas nous parler Lors de ce sommet je vais présenter comment on a accès réellement à l'amour l'étape numéro 1 pour devenir ce que moi j'aime appeler un éternel apprenti amoureux et si je peux d'or et déjà dire quelque chose c'est à la fois extrêmement simple et en même temps ça va demander une régularité oui, une régularité parce que les dons quand ils arrivent ils arrivent, ils ne repartent pas mais faut-il ensuite que l'environnement intérieur donc l'environnement mental puisse être adapté à ces dons imaginons comme le don de l'amour le don de la voyance c'est comme des graines qui tombent dans notre terre intérieure mais il se trouve qu'elles tombent sur un chemin sec caillouteux avec plein d'épineux et alors s'il y a même une centaine de graines qui tombent il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir à prendre racine et pousser et donc du coup il y a et c'est là où la régularité va nous permettre de transformer pas à pas le terrain parce que c'est le seul devoir qu'on a finalement parce que si je reprends la métaphore des graines finalement les graines elles tombent toutes seules constamment le seul job qu'on aurait à faire c'est rendre le terrain réceptif aux graines c'est qu'on ait labouré le terrain qu'on ait mis de l'engrais qu'on les protégeait qu'il y ait de l'eau sur ce terrain que le terrain soit humide des choses comme ça c'est ça en fait le persévérer c'est que chaque jour l'eau est une attention on pourrait la comparer à l'attention et pour moi l'attention c'est la forme numéro un de l'amour l'attention et revenir revenir et faire que cette attention à un moment donné elle va faire que notre notre esprit il a tellement vu ça que c'est clair pour lui et ça devient la norme pour lui et du coup moi aujourd'hui recevoir un message du monde invisible c'est absolument pas original c'est pas que j'en reçois tous les jours j'ai même dépassé ce truc de est-ce que j'ai reçu un message est-ce que j'ai besoin parce que parce que maintenant je fous la paix au monde invisible ce sont des êtres comme des autres à mes yeux mais par contre si quelqu'un me disait Mathieu blablabla je vais l'entendre le capter parce que le terrain à force a été l'attention est toujours revenue dessus merci et pour terminer on a vraiment hâte de te retrouver en conférence justement pour découvrir toutes ces clés tout ce que tu as à nous transmettre pour terminer quelle serait ton intention pour les personnes qui participent à ce sommet d'une façon globale avec quoi tu as envie qu'elles repartent s'il n'y avait qu'une seule chose avec laquelle elles pouvaient repartir ce serait quoi ? du coup ce qui m'est venu quand tu m'as invité quand vous m'avez invité à cette rencontre qui est sur le thème des sens extrasensoriels je me suis dit chic si moi j'ai retenu un truc dans mon parcours qui simplifie tout c'est l'amour c'est à dire dans ce chemin n'oubliez pas que le point de départ c'est qu'on n'a pas envie de souffrir on a envie d'être aimé et d'aimer c'est vraiment la racine de notre motivation et donc si je devais dire un truc revenez à cet essentiel merci beaucoup Mathieu merci à vous tous merci à toi merci à vous